Donc là, je vais vous parler de Brian Whitworth. C'est un auteur qui n'est pas forcément très connu, mais qui a fait un super boulot. Alors sur X années, chaque année, ou tous les 6 mois, il sort un nouveau chapitre. Il a sorti le chapitre de la conscience, je crois qu'il n'y en reste plus qu'un. Et son approche, en fait, lui, c'est quelqu'un qui vient des maths, de la psycho, et aussi des wargames, puisqu'il a travaillé dans l'armée. Et lui, son idée, c'est de dire que... Bon, nous, on considère qu'on est dans une réalité... Enfin, aujourd'hui, on considère qu'on est dans une réalité matérielle et que la mécanique quantique, il y a des trucs bizarres dans cette mécanique quantique, c'est super sympa parce que ça donne les résultats des calculs qu'on veut, mais on ne sait pas trop. Ça fait 100 ans qu'on se bat sur l'interprétation des mécaniques quantiques. Lui, il raisonne inversement. Il dit, le quantique, c'est ça, la réalité. Et ce qui est au-dessus, en fait, c'est créé par le quantique. Donc c'est de l'émergent. Alors qu'aujourd'hui, nous, on dit, ça, ça existe. Et par exemple, notre réalité informationnelle, l'aspect social, toutes les chances sociales, etc., émergent, finalement, de notre physique, qui, elle, est considérée comme une réalité. Lui, il descend d'un cran en disant, le quantique, c'est ça, la réalité. Le reste, donc la physique, tout ça, c'est de l'émergence. Et donc derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye... Alors, c'est un peu compliqué. Il essaye de faire vraiment un re-engineering. C'est-à-dire, quand je dis re-engineering, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, on imagine que... Ben, ça, c'est une réalité virtuelle. Donc comment on peut la construire ? Mais de manière détaillée, quoi. Et donc, lui, il a imaginé une grille de serveurs. Alors, je vous passe les détails rapidement. En hypersphère, parce qu'effectivement, ça lui permet de... Comment dire ? Scalable. C'est-à-dire qu'on peut grandir autant qu'on veut. Quand on a besoin de rajouter... Comme dans Internet, quand vous avez Internet, au début, tout le monde disait, Internet, ça va se crasher vite fait, quoi. Parce que c'est distribué, etc. Et puis, en fait, Internet, aujourd'hui, vous rajoutez des processeurs et on rajoute... Et votre Internet, il fonctionne tout le temps. Et pourtant, il y a des nouveaux ordinateurs dessus en permanence, d'accord ? Donc c'est la même idée. Il a essayé de créer un modèle qui permet qu'effectivement, l'univers puisse croître sans qu'il y ait de souci. Alors que si on part sur une approche purement cartésienne, on est obligé de définir à l'avance quelle dimension on a dans différentes directions. Là, il part sur un modèle circulaire qui peut s'étendre comme il veut. Voilà. Et donc, nous, en fait, on serait dans une réalité simulée qui correspond à la surface de cette hypersphère, en fait. Voilà. Ça, c'est l'idée. Donc là, partant de là, il a été capable de... Donc il part d'un process initial qui correspond à l'espace dans sa grille de serveurs. Et après, il part d'un process qui se répand sur les serveurs en trois dimensions qui correspond à la lumière. et après, il est capable de créer la matière, donc qui est une sorte de lumière qui résonne, d'accord ? Et puis, en fait, quelque part, il est capable de recréer ce qu'on a vu la dernière fois, le modèle standard, sauf que là, il n'a pas besoin d'utiliser des particules virtuelles, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Donc son modèle, le gros intérêt, c'est qu'il a de fortes capacités d'explication en partant de peu de choses, en fait. Il est un peu dans le même système des évolutions vers l'ordre et l'entropie. Il a la même idée que Campbell sur la partie process évolutif. Alors par contre, son système, lui, ce n'est pas du tout quelque chose où vous allez dire je vais stocker l'univers, je vais aller me promener dedans, etc. Lui, c'est la réalité quantique. Donc la réalité quantique, à partir du moment où il y a une observation, le truc, il a disparu. Et donc ça se développe en permanence, mais vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas stocker, etc. Donc on n'est pas du tout dans le même modèle que de dire j'ai une conscience qui se balade, je peux revenir en arrière, etc. Lui, c'est vraiment un modèle évolutif du système complet. Et aussi un autre point, contrairement au modèle du jeu vidéo qu'on a vu la dernière fois, là, il conserve le modèle complet. C'est-à-dire que la Lune, elle existe toujours, même s'il n'y a personne qui la regarde. Contrairement au modèle vidéo qu'on a vu la dernière fois où on va afficher que ce qui a besoin de voir l'observateur. Donc si personne ne regarde la Lune, la Lune, elle ne se voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada